Bonjour à tous. Une boisson gourmande contient généralement 100 grammes de sucre par litre. Pouvons-nous préparer ce genre de boisson ? À partir de cette base, pouvons-nous créer une boisson plus rafraîchissante ? Avant de pouvoir répondre à ce genre de questions, il faut définir du vocabulaire. Qu'est-ce qu'une solution ? Une solution, c'est un mélange obtenu à partir de minimum deux espèces chimiques. Une espèce chimique minoritaire, appelée solutée, qui sera dissoute dans une espèce chimique majoritaire, que nous appellerons solvant. L'espèce minoritaire peut être une molécule. À ce moment-là, on appellera ça une espèce moléculaire. Mais comme dans le schéma ci-contre, l'espèce minoritaire peut être un ion. On appellera ça une espèce ionique. Ce soluté est en présence d'une autre espèce majoritaire, en nombre, le solvant. Dans le cas présent, la molécule d'eau. Lorsque le solvant est de l'eau, nous appellerons la solution, solution aqueuse. Il faut bien comprendre que, dans ce type de solution, nous avons représenté l'équivalent d'une solution d'eau de mer. La proportion de soluté et de solvant est d'un rapport de 1 sur 100 environ. Donc l'espèce majoritaire est réellement en très large majorité dans notre mélange. Certaines propriétés, comme le goût ou la couleur d'une solution, dépendent de la concentration en masse de soluté dans cette solution. La concentration en masse est définie par la masse de soluté présente dans un volume de solution. La concentration en masse est en grammes par litre. Donc la masse de soluté doit être exprimée en grammes et le volume de la solution en litres. Pour bien comprendre cette formule et l'intérêt, nous allons faire une petite application. L'ion calcium peut être présent dans du plasma sanguin. Nous avons un volume de 2 millilitres de plasma sanguin qui contient une masse de 0,204 milligramme d'ion calcium. Quelle est la concentration en masse en ion calcium ? Comparé aux valeurs dites normales pour un adulte qui se situe entre 0,090 et 0,105 grammes par litre. En utilisant la formule de la concentration en masse, nous pouvons faire l'application numérique. Nous avons donc 0,204. Attention, ce sont des milligrammes. Il ne faut pas oublier de faire la conversion. Pour passer de milligramme à gramme, ne pas oublier de faire fois 10 puissance moins 3. Et ensuite, nous avons des millilitres, 2 millilitres pour une volume de solution, également 10 puissance moins 3. par simplification. Le calcul revient à faire 0,204 divisé par 2. Nous obtenons 0,102 grammes par litre. En comparant aux valeurs dites normales, nous obtenons un résultat entre 0,090 et 0,105 grammes par litre. Nous avons donc une dose tout à fait normale. L'ion calcium est également présent dans des bouteilles d'eau minérale. On dispose d'une bouteille d'eau minérale de 50 centilitres, dont l'étiquette est donnée si coûte. Si nous observons la ligne qui nous intéresse, à savoir l'ion calcium, nous observons que nous avons 240 milligrammes par litre de solution. Pouvons-nous déterminer la masse d'ion calcium dans cette solution ? Nous avons pour concentration massive 240 milligrammes par litre, donc ne pas oublier de multiplier par 10 puissance moins 3. Multiplié par le volume de la solution, 50 centilitres correspond à 0,5 litre. Et nous obtenons, en multipliant par 0,5, 0,120. Un solvant ne peut pas dissoudre une quantité infinie de soluté. Ainsi, nous pouvons dissoudre une masse maximale par litre de solvant. Cette masse maximale par litre de solvant est appelée solubilité. La solubilité sera donc égale à la masse maximale de soluté à dissoudre dans un volume de solution. La masse maximale est exprimée en grammes, alors que le volume de la solution est exprimé en litres. Si la masse de soluté introduite est supérieure à la masse maximale, alors nous obtenons une solution saturée. La solution deviendra hétérogène. Nous allons essayer de résoudre un petit exercice pour comprendre ce qui est. Le marais salant. La solubilité du chlorure de sodium, le sel, dans de l'eau à 25 degrés vaut 358 grammes par litre. Quelle masse peut-on espérer récolter dans un marais salant ? A partir de 1,2 mètre cube de solution. Pour résoudre ce problème, nous allons multiplier la solubilité par le volume de la solution. La solubilité étant de 358 grammes par litre, à multiplier par le volume de la solution en litres, attention, nous avons 1,2 mètre cube, qui correspond à 1200 litres. En faisant l'application numérique, nous obtenons 4,3 x 10 puissance 5 grammes, soit 430 kilogrammes de sel, qu'on peut espérer récupérer dans 1,2 mètre cube d'eau. Il est important de savoir que la solubilité dépend fortement de la température de la solution. La concentration en masse correspond à une masse divisée par un volume. Nous avons vu précédemment qu'une formule s'en rapproche fortement. La masse volumique, également une masse divisée par un volume. Il est très important de faire la distinction entre la concentration en masse et la masse volumique. Quelle est donc la différence entre ces deux formules ? Si nous regardons la formule, le volume de la solution est le même dans les deux formules. Ce qui changera, et ce qui est très important de comprendre, c'est que pour la masse volumique, nous prenons en compte la masse de solubilité, mais également la masse du solvant. Alors que dans la concentration en masse, nous prenons uniquement en compte la masse du soluté. Nous aurons toujours une concentration en masse plus faible que la masse volumique. Lorsque nous souhaitons préparer une solution avec une concentration en masse très précise, par exemple pour la conception d'un médicament, il faudra adapter la verrie et utiliser de la verrie de grande précision. La verrie jaugée s'adapte très bien. Pour prélever des volumes de liquide précis, nous utiliserons une pipette jaugée. Pour préparer des solutions de volume précis, nous utiliserons une fiolge jaugée. Il existe deux méthodes pour préparer une solution. La première méthode est une méthode par dissolution. En quoi consiste la dissolution ? Nous prenons un soluté, généralement en poudre, que nous allons introduire dans un récipient, auquel nous ajouterons au solvant. Nous allons voir en détail le protocole de cette expérience. Tout d'abord, il faut réaliser un petit calcul en utilisant la formule sur la concentration en masse. Évidemment, pour fabriquer une solution de concentration donnée, il nous faut connaître la masse de soluté introduite. Une fois ce calcul réalisé, nous allons utiliser une petite coupelle que nous allons déposer sur une balance et réaliser la table. Nous ajouterons ensuite, à l'aide d'une spatule, la masse de soluté désirée. Nous verserons ensuite la masse de soluté désirée dans une fiole jaugée. Nous rincerons ensuite notre coupelle pour que toutes les traces de soluté tombent exactement dans la fiole. On pourra utiliser un entonneur pour éviter de mettre du solvant partout. Nous allons ensuite compléter la fiole jusqu'au 3 quarts environ de solvant. Comme nous pouvons voir, avant l'agitation, le solvant généralement occupe une partie de la fiole et le soluté se dépose généralement au fond. Nous allons ensuite boucher cette fiole, agiter vigoureusement jusqu'à la dissolution complète du soluté. Nous pourrons ensuite compléter la fiole jaugée avec du solvant jusqu'au trait de jauge en faisant bien attention que le bas du bénisque corresponde au trait de jauge de la fiole. Nous agiterons ensuite une dernière fois la solution. Pour voir si vous avez bien compris cette méthode, nous allons faire une petite application. Comment préparer une boisson sucrée ? Un sportif veut préparer une solution énergétique. Il désire 250 ml de solution sucrée qui contient du sac à rote, de concentration en masse, 105 g par litre. Nous allons donc essayer de te proposer un peu de quoi. Nous allons tout d'abord calculer la masse de soluté à utiliser. Nous désirons une concentration en masse de 105 g par litre et un volume de 250 ml, soit 0,25 litres. Si nous réalisons l'application numérique, nous obtenons une masse de 26,3 g. Nous allons donc utiliser une coupelle déposer sur la balance, tarer la balance, ajouter avec une spatule 26,3 g de sac à rote, déposer les 26,3 g de sac à rote dans la fiole jaugée, ajouter de l'eau distillée pour rincer la capsule de pesée, remplir jusqu'au 2 tiers la fiole d'eau distillée, boucher, agiter vigoureusement jusqu'à dissolution complète du sac à rote, et ensuite compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Une deuxième méthode pour préparer une solution consiste à faire une dilution. Pour faire une dilution, nous utiliserons une solution déjà existante de concentration en masse élevée, à laquelle nous allons rajouter un volume de solvant afin de diminuer cette concentration. La solution mère étant la solution la plus concentrée et la solution fille, la solution diluée. Pour calculer le facteur de dilution, nous avons deux méthodes. Concentration massique de la solution mère divisé par concentration massique de la solution fille. Ou volume de la solution fille divisé par volume de la solution mère en prenant des précautions que les volumes soient dans la même unité. Si nous observons une solution avant et après dissolution, d'un facteur 5, f égale 5. Si nous nous observons un même volume de solution avant et après dilution, nous observons que la quantité d'entités de soluté ont bien été divisées par 5 dans la solution diluée. Pour bien comprendre ce facteur de dilution, nous allons faire une petite application sur une boisson sirop de menthe. Pour obtenir une boisson sucrée, nous devons diluer un sirop avec de l'eau. Si nous regardons les conseils d'utilisation ou l'étiquette, nous pouvons lire qu'il faut diluer un volume de sirop dans 7 volumes d'eau. Ou 25 ml de sirop pour un verre de 20 centimes. Nous allons essayer de répondre à trois questions. Identifier la solution mère et la solution fille dans la situation. Quelle est la concentration en masse, en saccharose, dans le sirop ? Calculer le facteur de dilution pour obtenir la solution diluée. Calculer la concentration en masse de saccharose dans la boisson obtenue. La solution mère étant la solution concentrée, ce sera donc le sirop. La solution fille étant la solution diluée, ce sera la boisson. Pour calculer la concentration en masse de la solution mère, nous allons étudier l'étiquette. L'étiquette indique qu'il y a 77 g de sucre pour 100 ml de solution. Si nous remplaçons dans cette formule, nous avons 77 g divisé par 100 ml. 100 que je mets en litres fois 10 puissance moins 3. Nous obtenons 770 g par litre. Pour calculer le facteur de dilution, nous allons utiliser les indications sur les volumes des deux solutions. Le volume de la solution fille préconisée, si nous regardons bien le sujet, est de 20 cl. Le volume de solution mère est de 25 ml. Attention à ne pas commettre l'erreur de laisser les deux volumes dans deux unités différentes. Nous mettrons par exemple les deux unités en ml. Nous aurons donc 200 divisé par 25 et nous obtenons un facteur de dilution qui baux 8. La solution a été diluée 8 fois. Pour connaître la concentration de la solution fille, il suffit de prendre la concentration de la solution mère et de la diviser par le facteur de dilution. Nous obtenons donc 770 divisé par 8 égale 96 g par litre. 96 g par litre autour des 100 g par litre qui sont préconisés pour des boissons commandes. Lorsque nous réalisons une dilution, la masse de soluté n'évolue pas. Pour quelles raisons ? il y a une certaine masse de soluté dans notre solution concentrée. Et la seule chose dont nous avons ajouté, c'est du solvant. La masse de soluté ne doit donc pas varier pendant la dilution. En remplaçant la formule de la masse de soluté par concentration en masse fois volume, nous obtenons une relation concentration en masse de la solution mère fois volume de la solution mère égale concentration en masse de la solution fille fois volume de la solution fille. La solution mère étant généralement prélevée avec une pipette, le volume de solution mère sera le volume de la pipette. Les solutions sont généralement préparées dans des fioles jaugées. Le volume de la solution fille sera le volume de la fiole jaugée. Nous allons voir le protocole de dilution. Il faut tout d'abord calculer le volume de solution mère à prélever pour choisir la pipette jaugée. Il faut ensuite choisir la fiole par rapport au volume de solution que nous voulons dévier. Une fois que nous avons choisi notre fiole et notre pipette jaugée, nous allons prendre un bécher dans lequel nous mettrons notre solution mère. Nous allons introduire notre pipette jaugée dans ce bécher. Nous allons faire remonter le liquide dans la pipette jaugée grâce à la propipette. Une fois le liquide arrivé au trait de jauge du haut, nous allons ensuite basculer la pipette jaugée dans une fiole jaugée et nous allons refaire redescendre le liquide en faisant bien attention de s'arrêter au deuxième trait. Une fois la solution mère introduite dans la fiole jaugée, nous allons rajouter du solvant jusqu'au 2 tiers environ du volume total de la fiole. Agiter et ajouter ensuite de nouveau du solvant jusqu'au trait de jauge et ajouter de nouveau. Pour voir si vous avez bien compris cette méthode, nous allons faire une petite application sur le sérum physiologique. Nous souhaitons préparer 100,0 millilitres de sérum physiologique, solution aqueuse de chlorure de sodium, à la concentration en masse de 9 grammes par litre à partir d'une eau de mer qui a une concentration en masse d'environ 36 grammes par litre. Le but du sérum physiologique étant de faire des lavages du nez et des yeux par exemple. Nous devons donc déterminer quelle est la solution mère, quelle est la solution fille et ensuite proposer un protocole de dilution. L'eau de mer a une concentration supérieure à la solution de sérum physiologique. L'eau de mer sera donc la solution mère. La solution de sérum physiologique sera donc la solution fille. Nous connaissons la concentration de la solution mère. Nous connaissons la concentration de la solution fille et nous connaissons le volume désiré. La seule chose que nous ne connaissons pas, c'est le volume de la solution mère à utiliser. Nous allons donc transformer cette formule pour faire apparaître le volume de solution mère après le dé. Volume de solution mère. Concentration massique de solution fille fois volume de solution fille sur la concentration massique de la solution mère. si nous réalisons l'application numérique. Nous avons pour concentration massique de la solution fille 9 grammes par litre, en volume de solution fille 100 millilitres et en concentration de solution et en concentration de solution mère 36. Nous pouvons laisser le volume de solution fille en millilitres mais à ce moment-là, le volume de solution mère sera directement en millilitres. Si nous faisons l'application numérique, nous obtenons 25 millilitres. Pour le protocole, nous allons déposer de l'eau de mer dans un bécher, utiliser une pipette jaugée de 25 millilitres, prélever 25 millilitres d'eau de mer que nous allons déposer dans une fiole jaugée de 100 millilitres, compléter au deux tiers avec de l'eau, agiter, compléter jusqu'au trait de jauge en regardant bien que le bas du ménisque correspond au trait de jauge. Et ensuite, nous agitons et notre solution est prête. Merci, ce chapitre est terminé. N'hésitez pas à mettre entre les commentaires ou poser des questions.